Alors que la Côte d'Ivoire est en deuil après le décès du Premier ministre à Maudougon Koulibaly, le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan a officiellement démissionné de son poste pour des raisons de convenance personnelle, selon l'annonce faite ce lundi par un communiqué de la présidence ivoirienne. Le vice-président de la République, M. Daniel Kablan-Duncan, a remis au président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, sa démission du poste de vice-président de la République, pour des raisons de convenance personnelle, par une correspondance en date du 27 février 2020. Daniel Kablan-Duncan, même s'il appartenait au Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, était considéré comme un proche du président Alassane Ouattara. Il faut aussi rappeler que des rumeurs sur sa démission circulaient depuis plusieurs jours et aucun démenti officiel n'avait été apporté. La démission du vice-président n'a pas d'impact sur le fonctionnement du gouvernement ni des institutions a priori. Cela dit, une vacance du poste du vice-président combinée à une vacance du poste de premier ministre fait qu'actuellement, il n'y a pas de possibilité constitutionnelle en cas aussi de vacances du poste du président de la République. Auparavant, Daniel Kablan-Duncan avait occupé le poste de ministre des Finances sous la présidence de Félix Oufouette Bouhagny, premier ministre de 1993 à 1999 sous le régime du président Henri Conan Bédier, puis ministre des Affaires étrangères en 2011, encore premier ministre de 2012 à 2017, date à laquelle il est nommé au poste de vice-président de la République par le président Alassane Ouattara. Continue d'accélérer